Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 23ème épisode de notre Let's Play sur Legend of Zelda Spirit Tracks sur Nintendo DS, et les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve là où on s'est arrêté à la d'infos, c'est-à-dire après avoir triomphé du Temple du Feu, et vous savez comment fonctionne ce jeu, à partir du moment où, enfin une fois qu'on a triomphé d'un donjon, on doit retourner à la Tour des Dieux pour pouvoir progresser, obtenir de nouvelles choses, et c'est bien sûr ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, on va quitter le Temple vite fait bien fait, Alors, hop, Zelda, oui tu vois, là tu es là. Je suis inquiète pour Dame Bissell, retournons vite à la Tour des Dieux. Évidemment, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par faire une petite halte au village Goron, pour y récupérer le monument à tampons qu'on n'avait pas eu la dernière fois. Et une fois que ça c'est fait, on se dirigeant vers la Tour des Dieux, qui sera justement, parlons que ça fait vraiment une petite étape, c'est sur le chemin. Alors, juste préciser qu'il y a de grandes chances. Pour que l'épisode d'aujourd'hui soit en fait divisé en deux parties. Parce que vous savez qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu, les visites de la Tour des Dieux sont de plus en plus longues. Et de plus en plus difficiles surtout. Et quand vous avez vu que la dernière on nous avait pris quasiment une heure, parce qu'on avait galéré à faire deux, trois énigmes et tout ça, j'ai essayé de me renseigner un petit peu, j'ai regardé la longueur de ce qui nous attend, et je ne serais pas surpris qu'on en ait pour plus d'une heure à faire cette visite. Et donc du coup, pour éviter d'avoir un épisode absolument mass-stock, il y a des chances que je le divise en deux. Et que du coup, je fasse la coupure à un moment, on va dire, assez... Pas vraiment un peu conventionnel, mais disons que ça va être une coupure assez brutale, où il n'y aura peut-être pas les politesses d'usage. Mais disons que ce sera genre une transition d'étage, transition de salle, ce genre de choses, ce sera peut-être, on va dire, plus simple d'enregistrer tout d'un coup et de couper en deux. En tout cas, nous, on reprend le chemin du village Goron. On va donc faire une étape rapide pour récupérer des choses, des trucs et des machins. En vue de notre prochaine étape, la tour des dieux. Bien sûr, on a des machins qui vont popper. On va les dépopper. Oh là là, oh là là ! Attention, humour. On va bien sûr ralentir parce que le village Goron est juste à la sortie. Et quand je dis juste à la sortie, ça veut dire, on arrive, on pop juste devant la gare, quoi. Parfait. Donc, le monument à tampon ici. Pour le choper, il faut revenir en fait dans la partie ouest du village. Et petit conducteur. Oui, bonjour. J'ai entendu une drôle d'histoire. Il paraît que dans les pays froids, il y a quelque chose qu'on appelle neige. On dit que c'est blanc, froid et tout doux. Tu en as déjà vu ? Oui. T'en as de la chance. Moi aussi, j'ai envie de rouler sur ce truc blanc et doux. Conduis-moi au village des nez, s'il te plaît. Euh, plus tard. Je sais, je ne suis pas sympa, mais ce n'est pas ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Mais t'inquiète. Après la tour des dieux, on refera des quêtes secondaires et je reviendrai te chercher. En plus, je crois qu'il y a des machins qu'on doit amener au village Goron. Donc, l'idée, ça va vraiment être de... Oh, j'ai du courrier. Alors, bonjour, monsieur le postier. Alors, une lettre de monsieur Nico. Ça va vouloir dire, j'ai une nouvelle récompense pour toi, viens la chercher. Donc, on a une lettre de papi Nico. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Euh, lettre, lettre, lettre à Nico. Bah, Boulin, comment se passe ton voyage ? As-tu trouvé beaucoup de tampons ? Passe me voir au village de temps en temps. Au fait, en faisant l'autre ménage l'autre jour, j'ai trouvé cette carte, je te l'envoie. Peut-être qu'elle te sera utile. Oh, des croix sous les arbres du village. Bah, de toute façon, on risque fort de devoir revenir au village prochainement, puisqu'on a obtenu, on va obtenir, je crois, notre 16e tampon. D'ailleurs, on va en profiter pour faire les cons, donc. On va regarder avec la map, donc. 1, 2, 3, 4 dans la contrée des neiges. 6 dans la contrée sylvestre. 4, 6, 3, 2, ça fait 15. Sachant qu'il y a 20 tampons en tout. Et qu'on a déjà tous les tampons des contrées des... On a tous les tampons des contrées sylvestres et des neiges. J'ai envie de dire que ça se profile plutôt bien. Alors, on va passer par ici. Allez, on va passer. Hop, hop. Mais, 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 mais. Je prends en tête, je refuse, je passe. Voilà. Je passe. Excellent. Et on va avoir besoin, d'abord, du boomerang. Histoire d'économiser des flèches. Bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de faire le jardinage. Les rubis sont dans l'herbe. Je répète. Les rubis sont dans l'herbe. On dirait les mots de code à l'époque. Les Français parlent au français. Je répète. Les rubis sont dans l'herbe. Les rubis sont dans l'herbe. On a soumis le truc. Mais non, pas ça, ça. Voilà, c'est juste pour que ça fasse... Oh, bah, bah, bah. Ah, bah, non, pourquoi je fais pop ? Est-ce que je peux être con, moi, des fois ? Enfin. Seulement des fois. Allez. On va passer. Boing. Boing. Et en fait, le truc qui nous empêchait de passer, ce sont ces plantes qui sont là. Bien sûr, il faut que la cinématique se déclenche au moment où je vous l'ai montré. C'est en fait, ces plantes-là. Voilà. On peut les dégager d'une bonne flèche. À travers la gueule. Oh, puis il nous donne des flèches, c'est gentil, ça. Et ce qui fait que, du coup, on peut enfin arriver de ce côté. Et vous l'avez aperçu, le monument à tampon est juste là. Est-ce que je ne peux pas choper un peu de flèche là-dedans ? Parce que des flèches, c'est quand même cool. Non. Et bah, du coup, on va tamponner le cardet de Nico. Ce qui nous fait donc 16 tampons sur 20. On est quasiment à la fin. On est dans le dernier quart des tampons. Allez, donc de là, on va revenir à notre train. J'en remarque quand même que... Voilà. On va revenir à notre train. Et on va prendre la direction de la tour des dieux. C'est simplement pour faire ce petit détour que j'avais fait. Enfin, c'est simplement pour obtenir ce monument à tampons que j'avais fait ce petit détour. Et direction le train. Alors là, par contre, quand il nous arrête, on n'ira pas le voir. Même si on sait qu'il y a une mission de transport ici. Voilà. Et petit conducteur, non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Je sais, ce n'est pas sympa, mais bon. Oui, on y va, Zelda. J'ai eu le monument à tampons que je voulais. Maintenant, on va prendre la direction de la tour des dieux. qui est, vous allez voir, c'est par rapport au village Goron. C'est juste là. Là, par contre, on ne s'arrête pas à l'ère de Jogoron. On fonce. Direction la tour des dieux. En plus, regardez la tour des dieux. Là, on la voit enfin dans son ensemble. Regardez. Enfin, attendez. C'est vrai que la caméra ne me laisse pas en montrer plus. Voilà. Regardez la tour des dieux. On la voit dans son ensemble. On l'a enfin remise en un seul morceau. Si ça, ce n'est pas la classe, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est bon. En plus, regardez, on a vraiment une vue sur les comptes. Parce qu'on aperçoit la contrée des neiges dans le fond, là-bas. Et là, on a donc les chemins qui mènent tout droit à la tour des dieux. Alors, je rappelle ma devise, hein. Fuck la signalisation ! Sauf quand on transporte des passagers, bien sûr. Alors, il n'y aurait pas un lapinou dans le coin, des fois ? Non, ça, c'était un panneau. Ce n'était pas un lapin. En tout cas, les rails qui relient la contrée du feu à la tour des dieux sont désormais restitués. Et nous voici arrivés à la tour des dieux, donc, pour notre cinquième visite. Comme je le disais, cette visite risque de durer un long moment. D'où la nécessité de pouvoir faire deux épisodes. Sauf que, bien sûr, Dame Bicel n'est toujours pas revenue. Bah, Boulin, la tour des dieux a retrouvé son apparence originelle. Et je ressens encore une aura maléfique tout autour de nous. Pourrons-nous empêcher la résurrection du roi démon ? Enfin, nous devrions pouvoir nous rendre au sommet où repose son âme. Je suis inquiète pour Dame Bicel, montons vite. Bah, Boulin, merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Tu veux bien rester encore à peu à mes côtés ? Bah, j'ai pas franchement le choix, hein. Merci infiniment. Bien, allons-y. Et bah, vous connaissez la musique. On grimpe. Enfin, on va prendre l'escalier. Et on va donc pouvoir explorer maintenant la dernière partie de la tour. Donc on emprunte le grand, grand, grand escalier. Donc, parti où on a trouvé la stèle sylvestre. On n'a plus rien à y faire. On va arriver à la partie où on avait trouvé la stèle des neiges. Bon, celle-là non plus, on n'a plus grand-chose à y faire. Ensuite, on arrive à la partie où on avait la stèle marine. On continue. Ensuite, parti où on avait trouvé la stèle du feu, c'est pas là. Et donc, notre prochaine étape est tout au sommet de cet escalier. Au sommet, ben, de là où on peut aller. Et nous y voici, donc. C'est parti pour cette cinquième visite de la tour des dieux. Nous sommes donc au 17ème étage. Ça y est, Baboulin, c'est l'épreuve finale. Encore un effort et nous serons au sommet de la tour. Mais je suis quand même inquiète, Bicel. Euh, oui, c'est ça. J'espère que Dame Bicel et Sainé s'ouvre. Et autant dire que ça risque d'être chaud patate. Alors, observons. On a une larme de lumière derrière des blocs de l'autre côté. On a trois spectres qui font la ronde. Déjà, j'ai envie de dire, je pense pas que grand chose nous empêche d'aller choper l'alarme de lumière. Donc, on va équiper des bombes. On va juste regarder la ronde du spectre qui est le plus proche de nous. En plus, c'est bien, c'est machinant. On peut les casser à volonté pour avoir des bombes et des flèches. Bien sûr, j'ai l'impression qu'il fait tout le tour de l'étage. L'autre, il va quand même falloir faire gaffe parce que... Ouais, il s'arrête à la zone sanctuaire. Ouais, donc le spectre est là. Donc, il va falloir qu'on passe discretos derrière lui. Genre comme ça, ça me paraît bien. Allez. On pose une bombe. On donne un coup. Hop, et non. On fait tout péter parce que c'est plus rapide. Voilà. Alors, peut-être que le bruit va l'attirer. Oui, le bruit va l'attirer. Il faut qu'on fonce à la zone sanctuaire. Et vous ne m'aurez pas, bande de grosses biatches. En plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'on l'a récupéré. Alors, on va prendre des bombes tant qu'à faire. Surtout qu'en plus, là-dedans, c'est gratos. Donc, on ne va pas se gêner. Repopper les machins, je veux des bombes. Merci. Hé 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 ! Tu ne m'as pas vu le spectre. Tu es une merde. Tu es nul. Tu es un sbint. Tu es un via. Alors, maintenant, si tu pouvais reprendre ta ronde, quand j'allais chercher l'alarme de lumière, là-bas, ce serait génial. Ok, donc, tu as décidé de zioter ce coin juste pour m'emmerder, c'est ça ? Ok, tu sais quoi ? YOLO. Tu ne m'auras pas ! Tu ne m'auras pas ! Et j'ai l'alarme de lumière ! Oh là là ! En plus, tu es mis en mode... La boule. La boule. Enfin non, la boule, il est mort, mais bon. Alors, on va peut-être revenir... Parce que je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose de ce côté. Il y a plein de blocs, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre par ici ? On peut aller débloquer le sanctuaire à gauche, aller voir ce qui se passe là-haut. Alors, voyons, 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 voyons... Attends, en plus, il y a un gros coffre là-bas. Moi, j'ai envie d'aller le chercher. Des bombes. Alors, il faut faire gaffe, il faut passer vite fait. Ok, on va limite... On va mettre une bombe ici, juste pour la tirer, si jamais il y a besoin. Et je vais tirer un coup dessus avec le bureau. Voilà, là, il se doute de quelque chose, et je pose une autre bombe. Et je profite de la diversion pour... Eh, 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 en fait, je peux... Oh, oh, holy shit ! Eh, ça va être le moment de la course poursuite. J'en profite pour lâcher une bombe. Il a abandonné ! Ta pète. Ça qu'est-ce qu'on en profite pour tout faire péter ? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ok, donc, on a un bloc. On a un bloc, on a un bloc, il va falloir qu'on continue. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on le tire. On a encore un petit coup. En plus, ça qui est bien, c'est que toute la zone est sanctuaire, donc on peut passer comme on veut. Et de là, peut-être falloir qu'on tire le bloc et qu'on le tire encore un coup par là pour pouvoir passer. Et là, ça va faire popper un coffre. Ça, c'est bien. Ah, parce qu'il faut probablement une clé pour passer. Ouais, ça me paraît logique. Alors, eh ben, j'ai envie de dire, on va aller chercher le coffre qui vient de popper. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on... En attendant d'avoir une ouverture, elle est relativement simple. Ce qui est bien, c'est qu'on peut passer vraiment tout droit. Et en un sanctuaire, juste, eh ben, évidemment que non, évidemment que non, sinon, c'est pas drôle, voyons. Parce que ces gros blocs, quelque chose me dit que c'est Zelda qui va devoir aller les ouvrir, ceux-là. On fait péter les blocs. Tant qu'il va y voir ce qui se passe, on peut se barrer. Allez voir par là, allez voir par là, les ozos. Je crois qu'on va faire le tour complet. En tout cas, c'est ça qui est bien. Oh, attendez, il y a un endroit où on n'a pas été voir. Je passe derrière. C'est simplement un sanctuaire et ces machins-là. Ouais, on peut pas y faire grand-chose. C'est con, parce que j'aimerais bien voir le grand coffre. Mais bon. On peut pas tout avoir, malheureusement. On a plus d'un sanctuaire plus proche si jamais on a besoin, c'est très bien. Ok, donc maintenant qu'ils ont l'air assez loin, on va en profiter pour passer vraiment rapido. Là, normalement, on devrait pouvoir passer sans problème. Je vois bien sûr qu'on va avoir besoin de traverser avec le fouet, donc on va le prendre. On se met dans la zone sanctuaire. Un coup de fouet. Et le coffre doit normalement contenir une petite clé. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Du coup, du coup, du coup, du coup, je pense qu'on va prendre la porte qui est verrouillée, qui est juste à côté de nous. Hop. Ah, mais non. Il va falloir qu'on fasse gaffe. On va attendre un petit peu. C'est plus au centre du sanctuaire, sait-on jamais que ? En plus, spectres, ils prennent bien leur temps pour avancer. De toute façon, il y a le bloc qui bouche la vue de celui-là, donc on peut avancer vraiment tranquille ou quête-quête en parallèle. Vous me voyez pas, vous me voyez pas. Par contre, toi, tu peux me voir, donc je ne vais pas trop avancer non plus. Voilà, on passe bien derrière lui. Et on va ouvrir cette porte. Allez, c'est parti. Etage numéro 18. Il n'y a personne ici. J'ai récupéré des cœurs. Récupéré des bombes et des flèches. Alors, il y a des mécanismes. Oh, d'accord, il y a ces machins-là. Il y a ces machins-là. D'accord, d'accord, d'accord. Il y en a aussi de l'autre côté. Oui, il y en a de l'autre côté. Ok, donc. Donc, 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 donc. Hop, on va récupérer ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Est-ce que je peux les tuer si je balance une flèche dessus ? Alors, je ne crois pas qu'il faille faire ça. On va peut-être prendre ce machin. Alors, est-ce qu'on pourrait en avoir besoin ? On va explorer un petit peu. On va essayer de l'esquiver, ces machins. Et... D'accord. Ah, il faut peut-être le mettre là-dessus. Et j'aurais tendance à dire... Voyons, on va voir si c'est quelque chose par là. Ouais. J'aurais tendance à dire qu'il faudrait faire un truc comme ceci. On va essayer. Alors ça, ça ouvre la porte. Ok. Et si je tire là-dedans, ça... C'est que dalle. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser, genre, notre boomerang pour changer la direction où ça pointe ? Ça m'a l'air peut-être mieux dans ce sens-là, tiens. Paf. Paf. Et paf. Et là, ça fait popper un pont. C'est nettement mieux. Ok. Bon, là, je suppose que ce pont, il va falloir qu'on le traverse. Si, si, si. Il vient de popper. Non, non, non. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. C'est mon jour de congé. C'est le 14 juillet, on ne travaille pas. Merde. Allez, on va esquiver tous ces trucs-là. Ah oui, il y en a quand même un petit paquet. Est-ce qu'on a quelque chose par là ? Je n'ai pas l'impression. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y a un spectre qui pop. Merci pour la dame de lumière, bitch. Comment il est mauvais. Comment il est mauvais. Comment il est trop mauvais. Aïe. Ouais, mais comment je suis trop mauvais aussi, quoi, tu vois. Mais bon. Sur mon avis, le seul truc qu'on peut véritablement atteindre, c'est le sanctuaire qui est en bas à gauche, enfin, qui est au sud-ouest. Donc, il va falloir qu'on compose avec le spectre, limite qu'on l'attire pour qu'il nous déblaye le chemin et qu'on économise des bombes. Eh, le spectre, t'es moche. Ok, tu ne veux pas. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Bon, ben, moi, je veux bien. Allez, je vais enlacher une dernière simplement par... Par manie. Voilà. Comme ça, c'est bien. C'est déblayé. Et on va pouvoir grimper. Ah, et j'aperçois une nouvelle larme de lumière. Ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir prendre le contrôle des spectres. Et ça, 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 les gens, c'est le swag. Alors, observons. On a un spectre qui fait la ronde. À mon avis, il faut l'utiliser comme boule de bowling. Donc. Eh, le spectre. Eh, le spectre, t'es moche. Vas-y, viens, pète-moi tout ça. Mais, eh. T'es un spectre ou t'es une tapette ? C'est bien. T'en as pété quelques-uns. Mais, attends. Allez, eh. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Le spectre. Tu plus. Eh, le spectre. Je suis encore là. Allez. Utilise roulade. Voilà. C'est bien. Ouh. Mais là, quasiment. Eh. Il en reste encore. Il en reste encore. Allez, fais-moi un strike. Fais-moi un strike. Vous pouvez mettre cela, en fait. Eh. T'es moche. Genre. Espèce de, 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 de vilain, monsieur. Je vais pas avoir des bombes. Tu veux pas me donner des bombes. Ah, tu veux pas me donner des bombes. Bah, écoute, moi, je vais les miennes. De toute façon, je vais faire péter les blocs, tu vois. Eh. Le spectre. Je suis là. Spectre. Non, 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 non. Le spectre. C'est, c'est pas mal. C'est, ouh, c'est bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Eh bah, voilà. Ça, ça me plaît. Bon, alors, maintenant, t'es gentil. Je vais me barrer, hein. Je vais aller là-dedans. Ça m'a des bombes, espèce de mécréant. Alors. Donc, il va probablement falloir s'en servir pour utiliser un machin. C'est, c'est très... C'est très top, Moumoute. Ok. Euh... Pop, 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 pop. On a des plateformes. Est-ce qu'on peut grimper, genre... Ah, mais non, 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 non. Ecoute, écoute, écoute, écoute. Ecoute le spectre. Je veux bien que tu sois là. Je veux bien que tu fasses ton boulot. Mais si tu m'empêches de faire le mien, on va pas être potes, hein. Euh... Du coup, on va examiner. On va essayer de balancer une flèche dans le coin pour voir... Ouais, non, en fait, on va pas balancer une flèche. On va d'abord les mettre dans le bon sens. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Mais je dirais qu'on va essayer tout droit dans l'autre sens. Du genre, comme ça, quoi. Et si je balance une flèche maintenant qui pointe vers le haut ? Ouais ! Ça a servi à rien. Ok, euh... Donc, euh... Non, le problème, c'est qu'il vient vers moi. J'aurais... Peut-être qu'il faut aller chercher celui qu'on a débloqué tout à l'heure. Vous savez quoi ? YOLO ! Je vais le prendre. On va faire le tour. Ah ! Il va peut-être se mettre ici. Ouais, 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 ouais. Pap, 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 pap. On va peut-être laisser ce machin-là. On va genre le poser par-là. Au moins, on sait ce que ça fait. Et on a un bloc. Ah ! On va peut-être s'en servir comme plateforme du bloc. Ce serait pas con, ça, tiens. Genre, hop, hop. Genre le mettre au milieu. Hop, hop, hop. Et hop. Ça me paraît pas trop mal. Et l'idée, je pense que ça va être de... De positionner le machin là-dessus. Alors, à mon avis... Il faut faire comment ? Euh... Pap, 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 pap. Peut-être le faire pointer vers le bas. Alors, on se met sur le bloc pour ouvrir. Et ensuite, pouf. Puis pouf, puis pouf. Et orbe ! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et regardez ce qui nous attend là-derrière. On a enfin la troisième larme de lumière. Zelda, va être le moment de te gaver. Puisque notre épée peut officiellement chasser le mâle pour la cinquième fois du jeu de ce let's play. Ok. Donc maintenant, il va falloir qu'on la tire. Eh oh ! Le spectre ! On se met derrière. Eh le spectre, t'es moche. Vas-y Zelda ! À toi de jouer. Spectre ? D'acier ? Oui, on appelle ça un spectre d'acier. Je peux me déplacer en roulant et en cassant tout sur mon passage. Je sens que ça va me donner le tournis. Certes. Mais... De toute façon, on n'a pas vraiment d'autre choix que de descendre. Enfin, de redescendre par là où on est arrivé. Allez, viens Zelda. Je récupère ça et des flèches. Voilà, tu es là. Et donc, on va redescendre, puisque j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres chemins. Et donc... Maintenant, Zelda... Ça va être à toi de jouer. Puisqu'il y a un autre spectre. Vas-y. Sympa ! Oh, c'est pas mal ça ! Ok, ça s'appelle probablement pour que je puisse traverser le pont tranquille au poète-poète. Zelda. Reviens. Zelda. Ah non, Zelda. Oh, c'est bon ça ! Voilà. Non mais... Oh, c'est cool ça. Ensuite, 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 ensuite... Je suis en train de me dire le truc... Le tac qui est là, Zelda. J'ai besoin d'un strike. Merci. Casse tout ! On va tout casser. Oh, il y a une porte verrouillée par là. Allez. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? J'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose. J'ai envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté avant. Zelda ? À part là. C'est encore des ennemis de l'autre côté, j'ai envie d'aller leur casser la gueule. Eh ouais. Tellement que je suis un sadique. Tellement que j'ai envie de les voir souffrir. Parce que c'est rien que des vilains, des vilains. Zelda, il est à toi. Est-ce qu'on a autre chose ? Bien. Ah oui, il y a ce truc-là qu'on a fait. Donc, techniquement, on n'a pas franchement le choix si on veut progresser. Comme on n'a pas de port de clé, de petite clé, je crois qu'il va falloir qu'on prenne l'escalier qui est disponible. C'est ce que j'aurais tendance à vouloir faire. À moins, moi, j'ai profité pour étudier la salle. Je vais tenter quelque chose. On va tirer une flèche pour voir. Non, pas une flèche. Ouh, ça fait popper un gros coffre. Eh bien, je ne regrette pas d'être venu. Juste, Zelda, est-ce que tu peux te mettre là-dessus ? Yo ! Et on trouve un ombre-gouron. Bah, ça, c'est cool. D'accord. Zelda ne peut pas tenir dessus. Je vais me mettre dessus. Zelda va voir ce qu'il y a là-dedans. D'accord. Ça va être compliqué, cette affaire. Je dirais qu'il faut pouvoir... Wait a sec, wait a sec. Wait a sec. J'ai peut-être une idée. Zelda, j'ai besoin de toi. Quand je suis en boule, tu ne peux pas monter sur mes épaules. Merde. Merde, 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 merde. Merde, 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 merde. Au pire, vous savez quoi ? Vous savez ce qu'on va faire ? Je vois qu'on est déjà à 31 minutes d'épisode. Donc, j'avais dit qu'on diviserait la visite en plusieurs épisodes. Je pense que le premier, on va l'arrêter ici. On a encore quelques petites choses à faire. Mais je pense que pour le moment, ça a l'air de bien avancer. On a chopé les larmes. On a bien exploré les trois premiers niveaux en sachant qu'il y a l'air d'en avoir plus. Et donc, du coup, je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu. Et c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui fait toujours plaisir à voir, je le rappelle. Et si tu n'en peux laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ou même à parler de la chaîne autour de vous, si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. Et donc, en attendant la suite de cette visite et fin de cette visite dans le prochain épisode, je pense qu'on va faire un épisode peut-être plus long pour la suite. Écoutez, en attendant tout ça, je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Woi !